Musique Je pense qu'elle est bonne mais on la refait quand même Alors, filet de hareng à ma façon avec écrasé de pommes de terre aux quatre épices Elle est bonne ou j'en ferai une ? Non, tu sais je comment fais une croque-doum Bon voilà, c'est la prochaine L'année prochaine T'as le canard Qui est fin Qui est belle Et qui est l'opinion de plus On va essayer de voir Elle a réussi à perdre tout le temps On n'y marie pas tout ce qui On n'y marie pas tout ce qui De toujours avoir une petite pensée pour mes parents Voilà Mon père aujourd'hui Lorsqu'il est Il y a 68 ans Il devait Oh je vais pas dire cuver C'est pas très gentil Mais peut-être Il avait peut-être un peu la gueule de bois Parce que je suis né à 4h moins 10 le matin Je suis toujours debout Très souvent debout à 4h moins 10 Donc quand vous le prenez Il n'a pas déjà levé Et il a fêté ma naissance Avec un écrivain britannique Oui Donc voilà C'est bien On ne fait pas ce qu'on veut On ne fait pas ce qu'on veut Mais voilà C'est ce qu'il a trouvé Je regrette de ne pas vous avoir demandé S'il se rappelait du nom Peut-être que c'était quelqu'un C'était Shakespeare Par contre Maintenant que tu me le dis Maintenant que tu me le dis Alors Je me suis souvent demandé Quelle idée mes parents avaient eu De s'arranger pour que je naisse le 21 décembre Parce que pendant toute ma vie J'ai entendu J'ai reçu un cadeau le 21 décembre Et puis on m'a dit Tiens ça fera Noël Ça fera Noël Mais je me suis rappelé d'une chose Je me suis rappelé Qu'il me fallait 9 mois pour arriver Entre le moment où on fait Où on plante la petite graine N'est-ce pas ? Et donc 9 mois avant C'était le 21 mars Et le 21 mars C'était le printemps Et je me suis dit Que ce jour-là Mon père a trouvé ma mère Encore plus belle que d'habitude Et me voilà Voilà Alors je ne suis pas très très fier Vis-à-vis d'eux De tout ce que j'ai fait de ma vie Mais s'ils me voient S'ils me voient Entouré de gens de votre qualité Ils doivent dire que j'ai pas tout à faire à thé Et je vous en remercie Alors j'ai un équinox Et un solstice Une équinox Une équinox Une équinox C'est vrai que c'est ça C'est ça C'est un équinox Une équinox Et un... Et un... Un solstice Un solstice Un solstice Et un solstice Un solstice Pas plus Un seul Un seul On est avec toi. Merci beaucoup Jean-Paul. Un jour tu verras, on se rencontrera, quelque part, n'importe où, vidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le ciel cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui cachent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise, où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal, très beau et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'ordre de barbarie, cet air sera pour nous le plus beau, le plus joli. Puis, puis je t'inviterai, ta taille je prendrai, nous danserons tranquilles, loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour tu verras, on se rencontrera, quelque part, n'importe où, vidé par le hasard. Nous nous regarderons, et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Bravo ! Bravo ! Applaudissements Merci ! Merci ! Merci ! Je reçois tes petits messages à travers. Un plaisir ! Petite fantaisie pour moi. Merci ! Merci Arthur ! Ma bohème ! Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paleto aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse, et j'étais ton féale. Oh là là ! Que d'amour splendide j'y rêvais ! Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousser rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon domberge était la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux foufrou, et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre, où je sentais des gouttes de rosé à mon front, comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme au délire, je tirais des élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Daniel, est-ce que t'auras un petit ferré à nous chanter ? Ferré, chante les poèmes. On est dans l'état où je suis. C'est bien, ils cherchent déjà une excuse, ça veut dire que c'est bon. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu rentres pas en vélo ? Je rentre à pied. Je rentre à pied dans le caniveau, ça l'essence, je vois. À vue Saint-Ouart. Qu'est-ce que je veux raconter, vous plaît ? Il y a une histoire ! Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on est mc pour toute la vie, cette vie qui dure, laisse pas un cri d'une permanente ou d'un bougine. Et pour le reste, on l'imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue, on dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin quand les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. On se fait la balance sur les lions, on s'en balance sur les lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on est mc jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis l'on sort. L'amour ça se prend et puis ça jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui compte des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du danse, ça fait parfois un de ses bouquants. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio, on est marron. On passe à l'examen de minuit et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a eu rose au bout des dents qui vous laisse pas ceux d'un soupir et qui vous pique avant de trop mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien. C'est rien qui fait sonner à la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on était chouette ou tordue, avec les ongles toutes les foutues. Alors on a qui le problème ? On dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime ? Et en cherchant son coeur d'enfant, on dit qu'on a toujours battant ! Battant ! Battant ! Merci à celui ou celle qui a insisté pour que Pierre chante, parce que du coup il rechante. Ouais ! Parce que tu as parlé de Gilbert Béco. Bah bien sûr quand même ! Gilbert Béco dont on parlait de Nathalie avec Mala. Voilà ! Tu la gires par la base ! Et oui, oui ! Et Gilbert Béco a écrit une très belle chanson que vous connaissez tous, qui était une chanson qui a été faite en hommage à la disparition de Jean Cocteau. Et cette chanson s'appelle, vous l'avez intitulé cette chanson, et vous la connaissez toutes et tous, s'appelle « Continuement le poème ». Donc en fin de compte, quand Béco la chantait, en général en spectacle, le public reprenait la deuxième phrase, puisque le chanteur dit une phrase et le public répète cette phrase-là. Donc ce que vous propose, en honneur de Gilbert Béco, Autrement dit, tu nous as pris pour un public de Béco. Voilà ! En honneur de Chanteul et de Pédo et de tout le monde, de tous les poètes, quand il est mort le poème. Quand il est mort le poème, quand il est mort le poème, Tous ses amis, tous ses amis, tous ses amis pleuraient. Quand il est mort le poème, quand il est mort le poème, Le monde entier, le monde entier, le monde entier pleurait. Quand il est mort le poème, 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 Tous ses amis, tous ses amis, tous ses amis, tous ses amis pleuraient. C'est un texte modeste, ce n'est pas de la grande littérature. Vous n'attendez pas à du Rimbaud ou quelque chose comme ça, c'est du Lefkiri ? C'est du moi pour Jean-Paul. J'attends que le victoire... Excuse-moi, excuse-moi. S'il vous plaît. Cher Jean-Paul, tu m'as invité et je suis venu. Voyons ce que tu faisais à manger. Je n'ai pas hésité une seconde. Ça nous fait combien tout ça ? Non, pas l'addition. Mon âge. Ah oui, quand même. Euh, tu ne les fais pas, hein ? Si, si, tes amis te le diront. Les autres, ce qu'ils te diront n'est que méchanceté, crois-moi. D'ailleurs, si on est là aujourd'hui, c'est pour te soutenir, te dire que tu n'es pas seul. Fidèle en amitié, chaque année, nous te dirons présent. Si, du moins, tu changes le menu. Cher Jean-Paul, tu sais combien on t'aime. Quand on aime quelqu'un, on ne compte pas son âge. Sauf s'il souscrit à une assurance vie. Jean-Paul, tu es un homme d'esprit. Alors, voici. Plus on nage en avant, c'est moins on nage. C'est mon cadeau. Dépose-la tout de suite à la SACEM avant que je la reprenne. Le temps passe, et il paraît que même les aveugles voient le temps passer. Mais il ne voit pas le ride, celle que je vois ici quelque part. Voilà Jean-Paul, je te souhaite un très bon anniversaire. Et puis, tu sais, quel que soit l'âge qu'on nous donne, on n'est pas obligé de le prendre. Je vais le garder, je vais le déposer à la SACEM, on ne sait jamais. Et, Patrick, alors, d'abord, y a-t-il d'autres gens qui voudraient qu'on un petit texte qu'ils connaissent et tout ? Voilà, sachez, vous pouvez le dire. Vous pouvez chanter une chanson. N'est-elle pas une invention de l'homme, une de plus, pour occuper sa vie, pour tuer le temps ? Comme si on avait besoin de le tuer le temps, lui qui finira par nous tuer tous. Tiens, dans 50, allez, soyons fous ! Dans 100 ans, personne d'entre nous sera plus là. Heureusement, et nous en serions là, d'être là, et nous chercherions l'eau de là. Après avoir été si docile, ici bas, ici là, ici et là, ici ou là, ici bas, ici au sol. Mais si là, tant là, et près de la crise de larmes, ouh là là. Et dans l'eau de là, le sol n'est plus, on fait dodo. Ou alors on rêve en scie, non, 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 en scie. Avant de revenir au sol, de se faire dorer au soleil et sans lasser. Avant de se lasser, et de repartir au-delà, telle est la mélodie de la vie, si, 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 ouh là là. Voilà. J'en ai servi, merci. Bon, un que vous connaissez pas, puis un que vous connaissez, que vous êtes nombreux à connaître. Alors celui que vous connaissez pas, c'est parce que je l'ai fini, c'est un de mes derniers, c'est mon dernier. C'est le petit dernier. Comme c'est les anniversaires, ben c'est le petit dernier. Et puis, tous les deux ont une connotation culinaire, ou gastronomique, disons. C'est quand même un des sujets sur lesquels je suis le plus à l'aise. Alors, mes rimes sont pilafes, car elles ont toutes absorbé du soleil des tropiques, des Caraïbes et d'Asie. Mais n'ont jamais connu cyclones et tsunamis. Alors, elles n'osent se dire créoles. Pourtant, mes rimes sont pilafes, elles ne se ressemblent pas. Elles sont du monde entier. Elles sont de sang mêlé. Mais n'ont jamais dormi avec les enfants des rues. Elles ne sont pas créoles. Mes rimes sont pilafes, elles ont toutes absorbé. Toutes les musiques du monde, toutes les danses du monde. Mais n'ont jamais souffert de connaître les chaînes. Et ne peuvent se dire créoles. Mes rimes sont pilafes, elles ont toutes les couleurs, couleurs de miel ou d'ébène. Mais elles ne savent pas ce que discriminer veut dire. Elles ne pourront jamais un jour se dire créoles. Mes rimes sont pilafes, car j'ai tout absorbé de toutes les cuisines, de toutes les cultures. Mais ma peau est si claire. J'en ai jamais souffert. Je ne suis pas créole. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le riz pilaf et le riz créole sont deux riz que l'on fait cuire à absorption. Voilà. Voilà. Connotation du riz. C'est bon. C'est à dire que c'est, tu ne fais pas cuire dans l'eau puis ensuite tu enlèves l'eau. Il absorbe l'eau que tu mets. Je te montrerai. La prochaine fois. La prochaine fois. Comme on m'a dit, la prochaine fois, tu ne fais pas la même chose. La prochaine fois, vous aurez riz pilaf et riz créole. Voilà. Bon, écoutez, l'amour, ce n'est pas éternel. On le sait. Et si on vit un nouveau grand amour, c'est quand on en a eu un autre avant et qu'il a eu une fin. Parce qu'on le sait. Mais à chaque fois, on s'imagine qu'il n'y a jamais rien eu avant et que celui-là, c'est pour la vie. J'étais en train de vivre un nouveau grand amour éternel lorsqu'un matin, elle me dit « Qu'est-ce que tu as ronflé cette nuit ? » J'en étais désolé, mais le soir, il lui plie. Elle me dit « Ton bœuf bourguignon est fade. » Je compris que c'était la fin, puis elle ne dit plus rien. Elle fit sa valise et me quitta. J'avais compris que c'était la fin parce que, vous savez, je coupe la viande en morceaux. Je la laisse mariner dans un nuit Saint-Georges avec des herbes aromatiques toute la nuit. Puis, je fais revenir la viande avec des lardons, je remets un bouquet garni. Comment serait-ce possible que mon bœuf bourguignon soit fade ? Alors, je me suis mis à écrire, à parler de tous mes malheurs et de mon éternelle solitude, où seul m'accompagnent les souvenirs de ces moments merveilleux que nous vivions ensemble, que c'était beau. Chaque lame que je versais remplissait mon stylo, je déversais ma tristesse sur scène, le public adorait. J'allais de scène en scène parler du jour où elle m'avait dit « Ton bœuf bourguignon est pas ». Et puis un soir, à la fin d'un de mes récitals, vous savez, une de ces soirées où vous pensez vous faire sponsoriser par un fabricant de mouchoirs en papier ? « Ce soir-là où j'avais déversé tout mon désespoir, à la fin du spectacle, une femme m'attendait. Ses cheveux étaient blonds comme le blé du crème, mais ses yeux bleus étaient rouges. » « Oui, il y en a que ça étonne. Quand on pleure, on a les yeux rouges. Comme elle avait les yeux bleus, ses yeux bleus étaient rouges. » « Son visage humide me fit comprendre son empathie. Il ne fut pas nécessaire de nous parler longtemps. Elle me suivit chez moi. Je me restais du bœuf bourguignon. » « Adieu, larmes et solitudes. Plus de chagrin, plus besoin de pitié. Je voyais tout en bleu. Ses yeux bleus ne rougissaient plus. Pour moi, le ciel était toujours bleu. » « Et je lui disais des mots bleus. Vous savez, ces mots qu'on dit avec les yeux. Ces mots qui rendent les gens heureux. » « Je crois que vous connaissiez déjà. » « J'essayais de le placer. » « Mais le seul bleu qui plaît au public, c'est celui des bleus à l'âme. Je ne remplissais plus les salles. Je m'ennuyais sur scène. » « Le soir, je rentrais directement chez moi. Elle m'attendait. Et en amoureux, on se partageait un bœuf bourguignon. » « Oui, je me suis souvenu. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Pour retrouver mon public, j'ai ressorti les textes anciens, ceux où je pleurais, où mon public pleurait. » « Mais comment faire pleurer quand les seules larmes que vous sortez sont des larmes de bonheur ? Quand une femme délicieuse vous attend, que vous savez que vous allez la rejoindre et que ce soir avec elle, vous mangerez un bœuf bourguignon. » « J'ai cessé d'écrire. À quoi bon ? Puisque le bonheur n'intéresse personne. Et comme je sais que celui-ci durera toujours. » « Quoique... Quoique... » « Il me semble que ce matin, elle m'a dit que j'avais rempli. » « Ça m'inquiète, ça. Enfin, c'est pas grave. Je serai fixé ce soir. J'ai préparé un bœuf bourguignon. » « Je n'ai pas trop usé mon pense-bête. Il est là. C'est mon souffleur. C'est une balance, mais c'est mon écran. » « Et ce texte commence comme ça. » « Je ne sais rien faire. Je n'ai pas de BAT pro. Je n'ai pas de BTS. Encore moins de CAP. Non, vraiment, je ne sais rien faire. » « Si ma voiture tombe en panne, on se regarde, elle et moi, comme des coques de combat, se demandant qui de nous deux portera le coup de gratte à l'autre. » « Je ne sais pas coudre. » « Si mon manteau se troue, le vent viendra alors me rendre visite durant tout l'hiver et je n'aurai pas mon mot à dire. » « Je ne suis pas cordonnier. » « Alors je traîne le long des plages pour ne pas avoir à acheter ni à réparer des chaussures. » « Non, vraiment, j'ai beau chercher, je ne sais rien faire de mes dix doigts. » « Lorsque j'ouvre une notice de montage, c'est déjà pour moi de la métaphysique. » « Je suis né dans la caste des intouchables. » « Je ne peux rien toucher, sinon je casse. » « Les verres, par exemple, qui passent entre mes doigts, ont déjà fait leur testament. » « Parce qu'ils savent qu'avant, à la fin de la soirée, leur destination sera la poubelle. » « La chemise blanche que j'ai portée l'autre jour regrette déjà d'être une nez blanche. » « Bon, alors, j'ai bien essayé de faire proxénète, mais là encore, je me suis retrouvé sur le trottoir sans savoir comment. » « J'ai été licencié sans période d'essai. » « Je ne sais rien faire de mes dix doigts. » « Franchement, je hais les Africains qui, avec trois bouts de fil de fer, vous fabriquent la cure Eiffel. » « Je maudis les Indiens d'Amérique qui savent harnacher un cheval. » « Et ils font du galop sans chuter, évidemment. » « J'exècre les Occidentaux qui vous inventent des machines pour vous faciliter la vie. » « Le jour où elles tombent en panne, je peux vous dire que c'est une souffrance pour moi. » « Bon, c'est comme ça. Je me noie dans un verre d'eau. » « Mes rapports humains sont des plus exécrables. » « Quand j'entends un bébé qui pleure, je cherche désespérément le bouton pour baisser le volume. » « J'ai eu une révélation un jour. » « Quand un psy m'a dit, donc vraiment, vraiment, mais à court d'espoir, que j'étais un handicapé de la vie. » « J'ai su de l'art qu'il n'y avait pas de remède contre cela. » « Mais bon, à qui la faute si la vie a été livrée sans mois d'emploi, ni même de notice d'escriture ? » « Alors du coup, j'ai réfléchi. » « Et j'ai passé en revue et relu tous les mots que j'avais couché. » « Là, et qui font sourire certains, et font pleurer d'autres. » « Mais je n'ai pas compris tout de suite que la solution était sous mes yeux. » « Même si je ne crains rien. » « La façon que j'ai d'agencer les mots, de les mettre en résonance, dans un sens qui fait sens. » « Voilà, après tout, mon essence. » « La nourriture de l'esprit n'est-elle pas aussi importante que celle du corps ? » « Tous ces mots couchés, allongés sur des civières, ou des chaises roulantes, sur des brancards, en intraveineuse, avec ou pas de pacemakers, qui prennent attention, que l'on ranime à coup de défibrillateurs, sont tous en patience dans ce grand hôpital que l'on nomme dictionnaire. » « Que serait-elle sans le thérapeute qui ait le pouvoir de les mettre en éveil, de les faire danser ? » « Que deviendrait l'âme une fois le corps repu, rassasié ? » « Quelle nourriture pour l'esprit, gros et gras, sans le sport, attendant la mort ? » « Alors je vous l'ai dit, mes amis, l'aspirine de l'âme se nomme poésie, et j'en prends mon parti. » « Et je continue de souffler sur les braises pour que le feu reprenne. » « Qu'un seul aime, et d'autres suivront. » « Finalement, recoudre les mots, voilà ma destinée. » « Parce que tout commence par le verbe, pour construire la paix, la première chaîne. » Merci. 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 Merci.